En 2017, selon le baromètre national du bonheur au travail, la moitié des français se dit très heureuse au travail, et l'autre moitié pas du tout. Et c'est vrai que quand on y pense, le travail d'un côté, c'est une source d'épanouissement, un moyen d'expression, mais de l'autre, c'est aussi une obligation, et même une forme d'aliénation. Du coup, le travail, c'est une activité plutôt paradoxale. On va voir pourquoi dans une nouvelle antisèche. Alors avant de commencer, on va se mettre d'accord sur un truc. Il ne faut pas réduire le travail qu'à l'emploi. Il y a aussi le travail sur soi, le travail domestique, et il y a même le travail scolaire qui existe. Le travail, c'est une notion qui regroupe plein d'activités différentes. Alors pensez bien à préciser de quel type de travail vous parlez dans votre dessert. Ah le travail, c'est une valeur centrale dans notre société, et c'est même l'activité principale de l'homme, parce qu'on veut tous trouver un bon boulot pour gagner de l'argent et réussir socialement. Donc on bosse, car on pense que le travail permet de nous réaliser et de nous épanouir. Surtout si on était sort des jeux vidéo, ou le matelas. C'est pour tout ça qu'on dit parfois, le travail c'est la santé. Mais ce n'est pas que ça. Dans n'importe quel travail, même si c'est un travail qui nous plaît beaucoup, il faut se forcer un peu. Faire des efforts pour surmonter des difficultés, se confronter à des résistances, et même accepter des contraintes, comme par exemple se lever à 6h30 pour aller au lycée. Le travail, c'est jamais un simple amusement. D'ailleurs, le travail, ça vient du latin tripallium, qui signifie instrument de torture. La bonne ambiance. Ah parce qu'en plus, c'était écrit dessus depuis le début. Heureusement que les sociétés modernes ont inventé les vacances, les loisirs, la réduction du temps de travail, les robots qui font les tâches pénibles à notre place. C'est pour ça qu'on dit parfois que le travail, c'est la torture. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, le travail permet-il à l'Homme de se réaliser, ou au contraire, entraîne-t-il une aliénation ? Il y a un philosophe qui a pas mal pensé le thème du travail, c'est Karl Marx. Dans cet extrait du Capital, il explique en quoi le travail nous permet de nous distinguer de l'animal, de nous libérer des contraintes de la nature, et de réaliser notre humanité. Notamment lorsqu'il dit « Ce qui distingue de prime abord et avantage le plus mauvais des architectes par rapport à la meilleure des abeilles, c'est qu'il a construit les cellules dans sa tête avant de les construire dans la ruche. » Car la différence entre l'Homme et l'animal, c'est que l'activité de l'animal, elle est déterminée entièrement par son instinct et soumise à ses besoins vitaux. Alors que pour l'Homme, travailler, c'est être capable de différer la satisfaction de ses besoins, de les discipliner en exerçant sa volonté et de réaliser un projet conscient, c'est-à-dire de le concevoir en esprit avant de le réaliser. Et puis l'animal, il agit de façon automatique, il répète les mêmes actions à l'identique, alors que l'Homme, qui réalise un projet conscient, eh bien il innove, il l'invente et il progresse grâce à sa perfectibilité. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la perfectibilité, n'hésitez pas à checker l'anti-sèche sur la culture. Donc le travail, c'est une transformation de la nature qui est en même temps une transformation de soi-même. Par le travail, l'Homme transforme la nature au-delà du simple besoin pour l'adapter à ses désirs. En ce sens, il se libère de la domination de la nature et crée un monde humain et il se libère de sa propre animalité. De l'urgence de la satisfaction de ses besoins, il réalise son intelligence et sa conscience. Et même si c'est un job un peu bête. On a notre première conclusion, le travail nous rend libre en nous rendant vraiment humain. Mais est-ce que ce serait pas une vision un peu idéalisée du travail ? Le travail dans la vraie vie est-il vraiment si bénéfique pour l'Homme ? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans la seconde partie. Alors l'aliénation, c'est pas le fait de se transformer en alien. C'est le fait d'être étranger à soi-même. Parler d'aliénation du travail, c'est parler d'un travail étranger à son essence. Un travail qui ne réaliserait plus l'humanité de l'homme qui ne libérerait plus l'homme mais au contraire le déshumaniserait et l'exploiterait. Dans cet autre texte, cette fois-ci issu des manuscrits de 1844, Marx analyse le système capitaliste au 19e siècle et dénonce les conditions concrètes du travail dans les usines et définit en quoi consiste l'aliénation du travail. Comme le texte est un peu long, je vous mets en description. Il y a trois idées principales qui se dégagent de ce texte. Premièrement, l'ouvrier qui travaille à la chaîne ne se reconnaît pas dans ce qu'il fait. Il est complètement extérieur à ce qu'il est en train de produire. Il ne peut pas s'épanouir dans son boulot car il ne voit même pas le résultat de ses efforts. Il va juste voir le petit morceau de la chaîne qu'il fabrique sans jamais voir le produit fini. L'aliénation consiste dans une dépossession des résultats du travail de l'ouvrier. Deuxièmement, l'ouvrier qui travaille à la chaîne n'est plus considéré comme une personne mais comme une simple marchandise. Il ne s'appartient plus à lui mais à son patron. Il est un moyen utilisé, instrumentalisé, un simple objet. L'aliénation entraîne une dépersonnalisation. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre ! Et enfin troisièmement, l'ouvrier qui travaille à la chaîne n'est plus considéré comme un homme. Il ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle mais mortifie son corps et ruine son esprit. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour affirmer sa liberté mais par contrainte. Il n'utilise pas son esprit, ne pense pas, il ne fait qu'utiliser son corps et sa tête comme de simples outils. Il n'invente pas, n'innove pas, il fait des gestes répétitifs, automatiques. Bref, il se rend animal, tout le contraire de l'essence même du travail. L'aliénation est une déshumanisation. Il y a un autre paradoxe, le travail est censé permettre à l'homme de dépasser son individualité, de se lier à autrui, de créer du vivre ensemble. Mais l'aliénation du travail provoque le repli de l'individu sur lui-même. Et on retrouve cette aliénation du travail aujourd'hui encore. Il y a un lien entre les burn-out, les suicides, le stress. En gros, les nouvelles souffrances du travail et la déstructuration du monde social du travail. On instrumentalise les gens jusqu'à en faire de simples robots, des machines qui devraient fonctionner automatiquement sans réfléchir et sans faire de pause ou d'erreur. Mais d'un autre côté, les individus sont capables de tout pour ne pas perdre leur travail, au point de faire des choses qui ne sont pas dans leur morale. Par exemple, ne rien dire ou ne pas défendre l'autre. Et en faisant ça, on peut trahir les autres dans le travail et se trahir soi-même. Ce qui entraîne une perte d'estime de soi, qui entraîne elle-même les souffrances du travail qu'on connaît. Donc, dans certaines conditions, le travail nous aliène. Du coup, on peut se demander comment alors redonner un sens au travail. Et on va même y répondre, c'est la troisième partie. Ok, le travail est aliénant. Mais heureusement, il y a un endroit où on peut se retrouver, c'est le loisir. Mais encore faut-il que le loisir ne soit pas lui-même aliéné. Genre, si votre loisir, c'est de jouer à l'ouvrier à la chaîne de production, ça marche pas. Le loisir désigne toutes les activités séparées de la sphère du travail, économique et productiviste. Son but, c'est que l'homme se réalise à travers des activités ludiques, artistiques, culturelles, sportives et même politiques. Mais souvent, nos moments de loisir servent juste à récupérer des forces pour mieux retourner travailler. Et pire, nos loisirs s'achètent. Ils sont donc soumis à la loi du travail, car il faut travailler pour pouvoir se les payer. A peu près 56 ans pour s'acheter un iPhone X, par exemple. Donc, si les loisirs obéissent aux lois de la rentabilité marchande, on peut se demander s'ils sont encore de vrais loisirs, c'est-à-dire des moments séparés de la sphère du travail. Dans la société de consommation, le sociologue Jean Baudrillard dit Les lois du système de production ne prennent pas de vacances. Elles reproduisent continuellement, et partout, sur les routes, sur les plages, dans les clubs, le temps comme force productrice. L'apparent dédoublement en temps de travail et temps de loisir, ce dernier inaugurant la sphère de la liberté, est un mythe. Donc, il ne suffit pas de libérer les hommes du travail. Il faut encore leur apprendre à faire un bon usage de leur temps libre. Loisir, ça vient du grec « shkole », qui, chez les Grecs anciens, ne signifiait pas le simple amusement, mais le temps libre dégagé de la sphère du travail, dans lequel on pouvait se consacrer à des activités proprement humaines. Genre des activités comme l'art, le théâtre, la philosophie, bref, des temps où l'homme se réalise et développe son humanité. Ce qui rapproche toutes ces activités, c'est leur gratuité et leur liberté. D'ailleurs, un truc assez ouf, « shkole », c'est aussi l'étymologie d'école. Quoi ? Eh ouais, l'école est bien plus proche du loisir que du travail, car elle éduque l'individu. Elle lui apprend à vivre avec autrui, à développer ses facultés intellectuelles. Mais alors si l'école, c'est un loisir, les vacances scolaires, c'est quoi ? Schoolception. Alors, il faut non seulement repenser le loisir, mais aussi repenser le travail lui-même. Car quand un individu se contente de faire son travail dans le seul but de toucher sa paye, c'est qu'il ne se réalise pas dans son travail. Mais pourtant, un travail qui a du sens, c'est aussi un travail pour lequel on touche évidemment un salaire. Un travail pour lequel on considère qu'on est sous-payé, c'est un travail aliénant. En fait, un travail qui a du sens, c'est aussi un travail dans lequel on utilise sa réflexion pour surmonter des difficultés, dans lequel on développe ses capacités et surtout dans lequel on partage avec l'autre pour construire son identité. Pour ça, on peut s'intéresser au travail collectif et peut-être arrêter de penser performance individuelle avec l'excellence comme idéal qui va souvent de pair avec le principe de concurrence. Parce que ouais, dans le monde du travail, on met souvent les hommes en concurrence. Chez toi, c'est chez toi. Chez moi, c'est chez moi. On évalue, on hiérarchise, on récompense les plus performants, et c'est assez mal vécu par ceux qui ne sont pas les plus performants justement. Il y a moins d'entraide, moins d'échanges d'expérience, or le lien à autrui est essentiel pour notre épanouissement. Ça veut dire que tu as besoin d'une relation de qualité avec les autres pour être bien toi-même. D'ailleurs, c'est ce que dit le sociologue Luc Boltanski dans le documentaire Notre Monde. Il n'y a pas de vie réussie, ni de vie ratée. Personne n'est inutile, personne n'est de trop. Aba l'excellence. Donc un travail qui a du sens, c'est aussi un travail qui, un, permet de réaliser son humanité au lieu de faire de l'individu une machine, et deux, qui permet de sortir de son individualité pour se lier à autrui, car il n'y a que comme ça que le travail peut créer du lien social. Le travail est en soi libérateur. Mais dans certaines conditions, il entraîne une aliénation du travailleur. Pour éviter cette aliénation, il faut redonner un sens au travail, et faire de lui, autant que possible, un loisir. En gros, devenez testeur de jeux vidéo, ou de matelas. Bon allez, comme vous avez tous bien travaillé, vous méritez ce récap. Si vous tombez sur un sujet qui aborde les notions de travail en rapport avec la notion de liberté, voilà ce que vous pourriez développer dans votre copie. D'abord, précisez de quel type de travail on parle. Un, le travail comme réalisation de soi-même. C'est travailler pour s'affirmer. Deux, l'aliénation du travail. C'est la déshumanisation de l'individu. Trois, redonner un sens au travail. C'est le loisir et lien social. Maintenant, je me pose une question. Révisez son bac en regardant des vidéos de l'antisèche. C'est un loisir qui fait travailler, ou c'est un travail qui devient loisir ? En attendant de trouver la réponse, je vous souhaite force et bon courage pour vos révisions. Ciao, et travaillez bien. Même si vous vous aliénez, si c'est pendant quelques semaines pour avoir son bac, ça vaut peut-être le coup. Qui sait ?